... Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. A l'école, on vous apprend des tas de choses. A lire, à écrire, à compter, à dessiner. Avec école et cinéma, vous allez apprendre à découvrir des films. Et le meilleur endroit pour découvrir des films, c'est la salle de cinéma. Ici, tout est fait pour que vous rentriez dans l'histoire. Il y a un grand écran pour être baigné par l'image. Il y a des enceintes partout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et, enfin, toutes les lumières sont éteintes pour que vous rentriez complètement dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération partout en France, qui permet à un million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, qui ont été sélectionnés spécialement pour vous montrer les différentes possibilités de fabriquer une histoire. Ainsi, on peut voir des films en noir et blanc, des films musicaux, des westerns, des documentaires, des films avec des prises réelles, avec des gens qu'on filme, des films d'animation avec des personnages ou des marionnettes ou en dessin auxquels on donne vie, des dessins animés, des films du Japon, des films des Etats-Unis, des films du monde entier, des films célèbres, des films peu connus, des films tristes ou des films drôles. Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte ce sweatshirt rouge ? C'est parce que c'est le vêtement que porte Elliot, le personnage principal du film que vous allez voir aujourd'hui, dans l'une des scènes les plus célèbres. Itty est sorti en 1982, il y a plus de 30 ans déjà. Les années 80, c'est probablement les années durant lesquelles vos parents ont grandi, et ils ont sûrement aussi vu ce film quand ils étaient petits. Aujourd'hui, on peut même dire qu'Itty est devenu un film occulte pour toute une génération. Pendant les années 80, on réalise plein de films fantastiques et d'aventures pour les enfants. Parmi les plus connus, il y a aussi les Goonies ou les Grammins. Le réalisateur d'Itty s'appelle Steven Spielberg, et on ne peut pas dire qu'il se soit arrêté à un succès. A vrai dire, il a réalisé 7 des 10 films les plus vus au cinéma. Parmi eux, il y a Itty, mais aussi Les Dents de la Mer, Jurassic Park, ou encore la saga d'Indiana Jones. C'est sans doute l'un des réalisateurs les plus connus au monde. Itty est ce que l'on pourrait appeler un film de science-fiction. C'est-à-dire que c'est une histoire inventée, mais qui fait des suppositions d'ordre technologique et scientifique. Par exemple, ici, le réalisateur suppose que les extraterrestres existent et qu'ils pourraient fabriquer un vaisseau spatial leur permettant de voyager dans l'espace jusqu'à la Terre. C'est d'ailleurs l'un des sujets de prédilection de la science-fiction. Si vous êtes prêt à embarquer avec moi pour une extraordinaire aventure et une belle histoire d'amour entre un enfant et un extraterrestre, le vaisseau est prêt à décoller. C'est une projection ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada